et le pire c'est que ces mecs là avec leurs barbes taillé tu les vois taillé mais attend taillé à la mode parce que le Harry Potter c'est quelqu'un qui est à la mode tout le monde a ses défauts oh moi je suis très très loin d'être un exemple je suis des années lumières d'être un frère correct mais moi je jouerai jamais avec le din comme vous faites j'ai envie de devenir chrétien aller à la messe manger un chipster boire du vin le dimanche donc il faut arrêter de parler d'islam ne confondez pas le din avec la mode ne justifiez pas votre style de pédale avec le din c'est la plus grande erreur que vous êtes en train de faire moi ça me rend fou et le pire c'est que vous critiquez les beurettes mais c'est vous qui les ramenez à la chicha c'est vous qui les sortez à la chicha c'est vous qui les dévergondez parce que vous êtes leur cousin et vous fermez les yeux non vous vous préférez les ramener en tableau de chasse ramener genre regardez les meufs avec qui on est des mouches à merde ils sont là ils font des rappels à tout va vous faites des rappels pour finir à l'hôtel c'est l'heure c'est l'heure du halib il faut que je t'aide j'aime bien moi attendez ce qu'on peut voir tranquille tranquille c'est important ça c'est des souvenirs c'est des souvenirs je te dis j'aime pas et alors pourquoi tu vas avoir un souvenir comme ça et oui bassem un mec que j'aime bien wesh bassem il t'est arrivé quoi c'est quoi cette vidéo t'es en train de lécher les mamelles d'une vache milka c'est quoi cette grosse bête avec toute la morale que tu nous as fait à cause de bassem je me suis embrouillé cinquante fois dans la rue et au final on te voit dans une chambre d'hôtel à 28 euros la semaine une chambre dégueulasse avec une fille dégueulasse ça m'a choqué ou là oh c'est l'heure du halib ou là c'est un truc de fou ou la meuf tu l'as trouvé où c'est quoi ça je crois c'est un travelo en plus mais c'est quoi ce délire ou là tu nous a donné des bons conseils ou là tu dis quoi tu dis oui nos certaines de nos cousines sont des putes mais les cousins on n'est pas des putes je sais pas quoi et au final les cousins ils boivent du halib la vie de ma mère ils boivent du lait oh la meuf une vache à lait frère la vie de ma mère le pire c'est que bassem il dit ouais c'est l'heure du halib alors que la meuf elle a du halib dans le cul mais la vie de ma mère faut lui bouffer le cul pour avoir du lait à elle c'est un truc de fou bassem c'est pas normal ça c'est pas normal t'afficher avec des crasseuses comme ça alors que tu nous as défendu de les approcher tu nous as dit c'est la honte de la communauté et là c'est quoi tu leur fais honneur ou là en gros le mec en france qui dénonce le plus ces crasseuses là eh ben en fait même toi tu tombes sur leur charme ou là oh la meuf elle est là en plus je veux montrer son cul à la fin ouais vas-y bien on monte ton cul la meuf elle veut pas elle a une voix grave en plus on dirait c'est un bonhomme ou là on dirait c'est rocky balboa la meuf ou là faut arrêter c'est un truc de fou ou là que c'est un truc de fou ça m'a choqué ça m'a étonné en plus c'est des trucs de fragiles ça ou là un bonhomme il lèche pas les tétons d'une meuf comme ça on dirait la meuf limite c'est la patronne la vie de ma mère au sein là au sein sidaïque comme tu dis oh c'est ça ils ont ils ont un rhume tellement ils sont malades la vie de ma mère des seins énormes dégueulasses faut les boycotter c'est ce que c'est ce que tu nous as demandé de faire on l'a fait ou là au final tu les pécho en fait ou là c'est un truc de fou mais quelle image tu renvoies au bout d'un moment en plus en disant mashallah 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 de quoi tu dis mashallah quand tu vois l'enfant d'un mec de quartier avec qui t'a grandi mashallah ton enfant mashallah comme il est beau et tout et là tu dis mashallah ton grosse scène de merde ou là mais on va pas aller voir des putes en leur disant tu passes devant le bon dieu jamais de la vie là t'es là dans les vidéos on est là à dire ouais les rebeux en france on n'est pas solidaires et les jours et le jour où les rebeux commencent à être solidaires t'as un mec qui les nique ou là c'est pas normal quand tu disais les cousins on est des hommes les cousins on est là on boit du halib ou là c'est ce qu'ils vont dire on est là la la vie de ma mère des bouteilles de achimel ils vont nous voir comme des bouteilles de yop la vie de ma mère ces meufs là qui ont du yop dans le cul et ben c'est ces meufs là qui tiennent le monde au lieu de les boycotter là les vénérés ouais t'es là mashallah mashallah de quoi ma starfoulis là faut lui dire la vie de ma mère la meuf elle va brûler comme un poulet rôti avec un bâton dans les fesses et elle va tourner en enfer ou la la adem c'est un truc de fou ça alors peut-être est en fumette peut-être avait pris du crack je sais pas peut-être même qu'il va m'insulter va me clasher ou là alors que je l'aime bien mais bassem c'est du genre à dire à ses abonnés je t'ai souligné fait des stupéfiants et même pas ou là même pas frère même avec 30 lignes de coq je peux te retrouver avec un drap la vie de ma mère la meuf ou là et ça c'est pas normal quand des gens comme moi et comme nous on te suit ou là c'est pas normal frère on est des rajels on est des bonhommes comme tu nous dis et l'autre vidéo où la meuf elle a un t-shirt de la tunisie il y en a marre de ces grosses tuins on est tous en train de virer ou là c'est les meufs qui nous tiennent les iphone et le pognon et le rap ou là c'est tout ce qui nous intéresse où sont les valeurs il y en a plus ou là ou la meuf ou son fion ou là c'est un frigo de le bonheur la vie de ma mère c'est un frigo frère ou là tu te fais honte à toi-même ces crasseuses là elle mérite personne elle mérite ou là la dame qu'on les met sur un tapis avant avant de rentrer à la maison et qu'on marche dessus c'est la vérité ça ou là c'est un truc de fou bonsoir bonsoir les gens on comme dirait mon pote harmonica harmonica bonsoir bref voilà on fait houtaz dans ma petite plusieurs 205 de la semaine du khedma bande de tahane vous n'avez aucun honneur aucun principe après vous faites ce que vous voulez mais moi ce qui me dérange c'est que quand tu as un persique dans le nez et tu jures wallah jure pas wallah jure sur ta paire de loupoutin mais jure pas wallah c'est ça le le plus important c'est que vous avez le cul entre deux chaises mais moi j'ai bien envie que l'arrêt de la chaise vous rentre en plein dans le cul ça vous rappellera des souvenirs ça vous gêne pas de traîner dans des soirées bizarres tout ça au nom de in the place to be vous et arrêtez de mentir les harry potter parce que en privé sur messenger voit ce que vous êtes capable de faire mélangez pas tout et surtout assumer j'ai besoin de rêver j'ai besoin de rêver j'ai besoin de rêver la rue m'a pied donné de la force qui est fait fait tout le temps à la recherche du bonheur dans nos âmes dans nos coeurs pour nos frères pour nos soeurs sale fils de pute je commence sale mon abdel le sang dans souk tchal mon et j'ai des potos souk tchal amas quitte à hagal ta mère sans laisser de trash la frappe elle vient de milano elle est bien coffré dans le coffre de la clio à ce qu'il paraît que je suis un bâtard mais elle veut quand même que je la baisse dans le noir on reste dans le vrai pas de crainte comme un peu c'est un drapeau mon enfance la seule a des mères un dégât la descendance c'est qu'il n'y a pas de poucas pas d'enfant dans le dos c'est des 6 9 200 c'est des 6 9 200 c'est des 6 9 200 c'est le leçon du délire de la bande lyonnaise c'est la base c'est le feu et va consommer comme un genou on reste dans le vrai pas de crainte comme un peu c'est des 6 9 200 mettre à l'abri nos proches récolter ce qu'on s'aime mais tu cours des fleurs taresse le bonheur wallah c'est un bon basem moi j'ai regardé toutes les vidéos à basem wallah mais que le début après je reclique sur une autre vidéo et toutes les vidéos elles commencent comme ça salam alaykoum la famille basem 6 9 de venus en espérant que les choses se passent et que vos familles se portent bien je vais te boucavois ton basem dans ta story tu fais la chaîne je vais te boucavois ton basem on se mélange pas nous comme c'est deux traits la mec on va tous les basem là hein t'as connu la bête mystario faut qu'ils clachent les rappeurs les rappeuses donc là tu rapparais là tu claches maroualout maroualout putain mais t'as que ça à faire toi hein elle a 20 pis elle fait 2 3 musiques tu t'acharnes sur elle mais t'es qui toi hein t'es là là t'es dans un champ je sais pas où tu filmes il y a des buissons derrière toi tu parles du 6 6 9 6 9 vinitio vinitio t'as jamais vu aillon poto si si on a entendu parler de toi dans un grec tu dois 20 euros pour 2 sandwich espèce de gros minabre hein deuxièmement c'est quoi ici là c'est important de te faire casser la gueule à mon avis ça hein espèce d'imposteur de merde troisième 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 c'est un petit peu de l'islam parle pas de la communauté gros fils de je crois qu'il a refroidi derrière son téléphone en train de parler si ça sur des gens sur youtube sur le net gros fils de Il est au GMR en train de sceller cousin. Quatrièmement, on va s'occuper de ton cas. On va s'occuper de ton cas, ne t'inquiète pas, ça va être réel, ça sera filmé cette fois. Fini, fin de basselle. Nino du 9-2. Stalovego. J'avais une peine de faire ma affaire. J'ai demandé un aménagement, ça ne s'est pas passé. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire que je ne serai plus parmi vous. Pour quelques mois, on ne sait pas encore. Mais bon, je tiens à vous dire ça. C'est obligé. Simplement, Inchallah Khir, ça va bien se passer. J'ai une situation stable. On fera les demandes qu'il faut. Donc voilà, Inchallah Khir, moi de mon côté, je vais rester fort Inchallah. C'est des histoires qui datent de 2015-2016. Pourquoi aujourd'hui, je dois payer ma dette. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Là, les histoires du web, non. Puis on doit une dette à la société. C'est comme ça, il faut la payer. On a créé quelque chose de très bien. Et malgré que j'ai perdu beaucoup avec Internet, parce qu'évidemment, c'est des affaires qui sont par rapport au web. Il est où, Bassem ? Il est où, Bassem ? Il n'est pas venu ! Cette grosse salope ! Même au sport, il ne va même pas, cette grosse pute. Je l'ai interdit. Tu vois, les ras, là, ils vont au sport. Je l'ai interdit, moi, du sport. Donc de salope. On va parler de Bassem. Les affaires qui se portent trop loin, c'est la rate, les barreaux. Vous voyez les barreaux ? Les grilles dans les cages. Comme les individus se poussent en étage à Bassem. Il n'est pas là, Braiki, là, salope ! Oh, Bassem, Bassem ! C'est Chikud. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos à Bassem. Mais que le début. Après, je clique sur une autre vidéo et toutes les vidéos, elles commencent comme ça. Salam alaikum la famille. Bassem69 de Venise en espérant que les choses se passent et que vos familles se portent bien. C'est vrai, c'est beau. Quoi ? Quoi ? Répète ! On rentre, on rentre à la base. Mayday, Mayday, Houston. Ca va, c'est quoi ? Ca va, c'est quoi ? Eh ben, ça vous gêne pas de traîner dans des soirées bizarres ? Et puis, je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 maghrébin moi perso je suis maghrébin je suis 100% avec mes frères black il n'y a pas de souci là dessus si je vois qu'il y en a un qui en galère qui a un problème je bouge il n'y a pas de souci donc franchement tant mieux ça va faire du bien un petit peu aux gamins qui l'écoutent de plus trop l'entendre ils vont pouvoir se remettre à jour dans leur vie dans leur foi ça fait du bien ça fait vraiment du bien c'est terminé on entendra plus il était encore dans sa voiture en train de se filmer je vous présente l'enfant non déclaré de bassem et parlons peu parlons bien bassem raiki est en prison et oui pourquoi il est en prison devinez pourquoi aujourd'hui il nous parle de ci ça 2015 2016 écoutez moi ce mec commet des infractions il commet des infractions depuis 2015 2016 2017 il n'a jamais arrêté le point fatal qui lui a coûté cher sachez très bien les amis sachez très bien moi je connais l'histoire celle qu'il a coûté cher dans cette histoire qu'il a coûté encore une fois la prison c'est d'avoir tapé sur un handicapé qui était sans défense de l'avoir piétiné ce mec juste pour du buzz et après il a continué insulte raciste incitation à la haine à ses propos islamophobes il accumulé cumulé cumulé jusqu'à que aujourd'hui ce mec se retrouve en prison tu crois c'est une vie ça non c'est pas une vie ça non ça c'est pas une situation stable donc maintenant bassem raiki va à l'isolement jusqu'à cinq six mois sept mois plus que peut-être plus on sait pas mais en tout cas j'espère que tu vas payer j'espère que tu vas te faire casser le cul j'espère que tu vas te faire katasandei là bas voilà sur ce c'était ismo 38 au coeur du terre terre coca 0 0 défaite à très bientôt salam alaykoum à tous bassem bassem sortons cérine bassem basse c'est bon vas-y démenti sur la vidéo de bassem qui fait le chaud là on est aux arrivants et il était la explication d'un petit mec bassem il était là on est parti au sport il a eu peur de croiser les gens à la course il s'est sauvé au confinement c'est sauvé où il est à l'isolement ce petit fils de pute le pute isolé là ah ouais tu as pas quelque chose à expliquer mon petit gars là quand tu sortes en promenade et tu nous racontes tes fausses vies là quand je vais aller en bâtiment je vais faire de tes têtes sale vieux fils de pute ben t'es où maintenant t'as l'isolement la chatte à ta mère bon certainement il ya une vidéo là qui va sortir là quand il va sortir parce que c'est un petit malin il est venu dans cette promenade là il nous a tous barlatiné comme des petits connards là il a fait une petite vidéo là il va la sortir comme quoi il glisse pas en promenade il n'y a rien du tout mais t'arrivés ici tu étais tout gentil mon pote il a fait cette vidéo parce qu'elle a eu peur c'est ça t'achetais des paquets de club alors que tu fumais pas pour les gens la putain de ta grand-mère t'as vu ça voilà tout ça pour pas donner il a acheté combien d'olive en fait à combien j'ai oublié c'est incroyable quelqu'un qui aimait ça ça c'est quelqu'un qui aimait ça voilà tu vois tu vas faire le tueur tu vas inventer des vies méfiez vous des apparences on t'a vu nous ici on s'est inquiété de toute manière on sait très bien non il n'est pas d'or il a l'isolement là pour l'instant ouais ouais il allait se cacher à l'isolement et vendredi tu te souviens six jours à tout le monde le dit un six jours et vendredi tu devais venir au sport tu te souviens vendredi tu devais venir à 14 heures tu m'as appelé tu te souviens ce que tu m'as dit tu as eu peur tu as eu peur il a inventé il a inventé plein de trucs pour pas sortir il a dit que ouais j'ai pas revoir avocat après j'ai une verrue à me faire enlever ben vas-y fait l'enlever ta verrue qu'est-ce pas elle vient maintenant elle est partie en cachette et la fuit voilà la fuit tout le monde était là tout le monde l'a vu j'étais ici et c'est dans deux semaines que tu sors on est tous au courant vous avez plus rien à dire sur ce menteur là qui s'invente des vies façon on n'a pas son temps on veut délever nous allez ciao vieux pélo maintenant tu vas en prison et quand tu vas en prison on sait tous où tu vas y aller tu vas encore y aller pleurer à l'isolement bassin braï qui vient se faire agresser ce jeudi soir le jour qu'il est à les arrivants donc voilà donc comme quoi bassin toi déjà on connaît la suite déjà donc maintenant sans plus tarder je vais vous présenter l'article qui parle de cette agression de bassin paï qui agressé aux arrivants à bassem c'est une pute ou pas là nique ta mère bassin dans le promenade avec le violeur à bassem à bassem là à bassem à bassem à bassem à à et avec des violeurs a avec des violeurs à un chace à à hu à ous je trouve ça lâche j'aime pas ça parce qu'il ya ses parents qui sont là qui pleurent il ya des gens qui sont pas bien sa famille ses enfants voilà déjà eux et subissent et d'autres en rajoute et je trouve ça pas bien du tout je trouve que le mec quand il était dehors les gens n'y allaient pas le voir pourtant son adresse tournée et là il s'acharne tous comme des comme des lâches pour moi c'est ça c'est des lâches est ce que je veux dire donc pourtant son adresse à tourne sur internet tout le monde sait où il habite voilà dégoûté le seul jeune père de poker le smic ou tout ce que vous voulez vous voulez mettre vos informations à tous les petits jeunes qui vous suivent pour qu'à la fin ça fasse des groupes de haine dans les réseaux sociaux comme facebook et tout ça et on vous voit tous dans les groupes de rebeux tac ça insulte les renois et tu vas dans les groupes des renois sur facebook pareil ou sur les autres groupes tac c'est insulte les rebeux c'est ça que vous avez engendré des petites équipes de merde comme ça vous avez pas honte vous avez qu'à l'âge bande de mongolito arrête de faire le racial tout pourri toi un t'es là tu prends tes tes gens là zahma là comme toute l'équipe t'es là pour faire le diviseur tout simplement tu cherches à diviser encore la communauté et ça se commence déjà sur les réseaux sociaux vous n'avez pas remarqué depuis qu'ils sont arrivés ces narvalos et bah c'est le bordel partout surtout avec des petits jeunes comme ça ils croient que ça y est tout est permis on peut insulter des rebeux sans qu'il n'arrive rien l'autre on peut insulter des renois sans que l'autre il n'arrive rien mais arrêtez vos conneries vous prenez pour qui vous rasez les murs en vrai l'autre il a besoin d'avoir une team pour marcher avec lui l'autre il rase les murs et après il se montre qu'avec des allez allez la fermée bassem là qui fait le soi-disant défendeur du maghreb t'es là mon frère à afficher des arbuya toute la journée à insulter tes frères rebeux toute la journée sur tes lives tu crois qu'on a pas là on reçoit pas des dossiers sur toi des liens et tout des vidéos je te vois tout le temps en train d'insulter tes rebeux tes frères rebeux et après t'es là après à faire ouais moi je suis le représentant des maghrébins t'es représenté quoi toi t'es représenté quoi de ton groupe de mongols qu'ils croient comme toi et qui font pareil qui font que des messages de racial contre les autres d'accord mais il y a des gens de bien il ya des bons et des mauvais partout dans tous les communautés dans tous les peuples hein il n'y a pas que chez les rebeux et les renois qu'il y a des gens de bien et des gens pas bien donc arrêtez de croire que ça y est vous allez commencer à faire les défendeurs parce que ça marche tout simplement l'autre il croit que l'autre c'est un faible l'autre c'est pas un faible mais t'es qui toi pour le parler basse et marquer on va avoir une explication après le ramadan toi à vinitieux je viendrai chez toi devant ta porte et c'est devant chez toi je veux dire là à vinitieux et dans un café ou lala adem si t'es un bonhomme tu descends et on parra comme des bonhommes pas c'est mais s'est fait défoncer il a acheté un téléphone à 1000 euros en prison voilà c'est chaud mille euros d'avoter un téléphone en prison ça vaut 100 euros on voit bien que c'est un faible et le mec il n'a pas pu rembourser le téléphone soit disant donc les mecs qui sont venus et c'est un grand black en promenade il lui a mis une grosse patate basse et musée la tapette et depuis maintenant il est caché dans sa cellule à sacrer un basse et voilà t'es un vraiment un faible maghrébin t'as qui est toujours en train d'insulter les maghrébins les burettes et cetera et tout les brefs voilà tu es un faible façon moi tu sais très bien je dois venir au mois d'octobre quand tu vas sortir de prison n'challah à lyon j'ai déjà été pour régler avec toi parce que tu m'as trop sali regardez bien sur youtube vous verrez par vous même quand tu sortiras je serai là à lyon bassem c'est une pute ou pas alors nique ta mer bassem c'est en promenade avec le violeur oh 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 Bassem, oh Mehmet, oh il est où Bassem là ? Oh il est avec des violeurs hein ! Oh Mehmet, oh il est avec des violeurs hein ! Oh il est avec des violeurs et des bougeurs ! Oh ! Oh ! Oh putes de putes ! Oh putes de putes ! Oh c'est la Kim d'Armère là ! Oh Kim d'Armère ! Oh putes de putes ! Oh Bassem, je vais rien te faire parce que t'es une grosse pute toi déjà ! T'as vu Bassem ? Je t'ai fais rien, t'es une salope ! Mais toi mon nirmouns, espèce de fils de pute ! Tu tailles sifbou tout le monde pour te faire du buzz, grosse salope ! Oh nous le buzz on l'a déjà nous ! T'as vu ? Ecoute ça là ! Espèce de fils de pute ! Toi t'es... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Fils de pute ! Ah ! Tu vas voir toi ! Octogone ! Eh Bassem toi ! Oh là tu ne sors même pas de ta salope ! Regarde, t'as avec des cachetonnés, des violeurs ! T'as avec tout ! Toi t'es sûr que t'es une boucoffte aussi ! Toi aussi ah ! Ah ! Ah ! Fils de pute ! Tiens bouffe le moule ! Bouffe le moule ! Bouffe le moule ! Bouffe le moule ! Donc euh... Un petit message à tous les fils de pute là qui sont là à laisser des commentaires ! Ouais mais tapez la bise à Bassem ! Mais demandez votre Bassem la grosse pute qu'il est ! Quand il est venu me voir à 200 mètres qu'il avait pas les deux mains à l'air ! Ouah là je suis venu en paix ! Ouah là je suis venu en paix ! Ouah là c'est à cause des sionistes ! Parlons bien, parlons peu ! Il y a une vidéo de Bassem où on le voit... Se balader en promenade ! Bassem Raiki c'est une grosse salle ! Eh Bassem Raiki ! Je vais te dire vas-y viens là viens là ! Comme mon chien ! T'as vu ? Et même mon chien il obéit plus que toi ! T'as compris ou pas ? Ecoute moi Bassem Raiki ! T'as vu ? T'as voulu diviser ! T'as voulu diviser un truc de malade ! Hum ? Tu penses que les Renois de Paris ! Hein ! Ceux que t'appelles les Renois Swag ! Hein ! T'as voulu diviser entre les Renois et les Robeux ! Ecoute moi bien ! Je vais pas t'insulter moi parce que t'en vaut pas la peine ! Ok ! T'en vaut pas la peine ! Mais juste je vais te faire comprendre ! Que l'amour n'a pas de religion ! L'amour n'a pas de communauté ! L'amour n'a pas de race ! Ok ! Bassem Braiki ! Ecoute ! C'est Isma le 3A qui te parle ! Je suis un mec de Paname moi ! Et tout exactement ! Je suis un mec de Paname du 93 ! D'accord ! Épiné sur scène ! Ok ! Eh ! Viens ici ! Viens là ! Viens là ! Eh ! Viens là ! Viens ici ! Eh ! Petit ! Je t'appelle petit parce que t'es plus jeune que moi ! Eh ! Toutes tes opinions ! Toutes tes lives ! Je sais pas quoi ! Toutes tes radios ! Tu fais des débats comme ça ! Ecoute moi bien ! T'es qu'une merde ! J'ai oublié de te le dire ! T'es qu'une merde ! Mais toi tu as fait que de l'insulter ton frère maghrébin ! Soi disant tu défends les maghrébins ? Eh ben c'est un maghrébin qui est venu ! Qui a essayé de te raisonner ! D'accord ! Mais comme tu as vu que le frère maghrébin ! Il en avait dans la tête ! Et que tout ce qui t'a craché dans sa bouche ! Alhamdoulilah ! Il a dit que du vrai ! Et il est resté serein ! Il t'a parlé ! Même si sur Youtube ! Vous l'avez titré ! Le maghrébin fragile tout doux ! Assis là ! Même si vous l'avez titré ! Frère maghrébin fragile ! Ok ! C'est votre titre ! Mais écoute moi bien ! Il t'a prouvé ! A plus B ! Que ce que tu fais ! C'est que de la merde ! Et ça ! Ça ne t'a pas plu ! Hein ! Ça ne t'a pas plu ! Tellement ça ne t'a pas plu ! Tu l'as Hachem ! Enfin Hachem ! Tu lui as mal parlé ! Tu l'as insulté ! Ou je ne sais pas quoi ! Arrête ! Et ferme ta gueule ! Ferme ta grande bouche ! Parce que là tu fais du buzz ! En voulant séparer les communautés black et maghrébin ! Tu sais nous à Paris ! On n'est pas dans ton délire ! On n'est pas dans ton délire ! D'accord ! On n'est pas dans ton délire ! D'accord ! Parce que nous à Paris ! On est ensemble ! Arabes ! Blancs ! Blacks ! Chinois ! Tout et tout ! Nous on est tous ensemble ! D'accord ! Et si on doit se mélanger ! Il n'y a pas de problème ! Juste à respecter les codes ! C'est-à-dire ! Tant que par exemple ! Moi je suis musulman ! Tu es musulman ! D'accord ! Le musulman n'a pas de visage ! Tant que la religion est respectée ! Que tu sois ça ! Ça ! Ça ! Toi Bassem Braki ! Tu n'as rien à dire ! Tu es dans ton 6-9-2 ! Reste dans ton 6-9-2 ! Tu es dans ta planète ! Reste dans ta planète ! Mais ne viens pas divertir ! Ne viens pas engrainer le cerveau des gens ! Tu as une team ! T'es H ! T'es là ! T'engraines les gens ! T'engraines ta communauté ! T'engraines des petits ! Ils n'ont pas de cerveau ! D'accord ! Je vais terminer avec toi ! Bassem Braki ! Ressaisis-toi ! Tout à l'heure j'ai vu une vidéo de toi ! Et d'un frère à toi ! Un maghrébin qui t'a parlé ! Il n'a jamais insulté à aucun moment ! Il t'a manqué de respect ! Mais toi tu l'as manqué de respect ! Parce que ! Au fin fond de toi ! Il n'était pas d'accord avec ta pensée ! Mais ! On n'est pas obligé d'être d'accord avec ta pensée ! Ma gueule ! T'as compris ou pas ? On n'est pas obligé d'être d'accord avec ta pensée ! D'accord ! Il t'a donné son avis ! Tu ne l'as pas accepté ! Il t'a dit ses raisons ! A plus B ! Que toi tu es un engraineur ! Et ça t'a foutu la rage ! Ça t'a foutu la haine ! Tu l'as insulté ! Et pourtant c'était ton frère maghrébin ! Ma gueule ! Tu veux protéger les maghrébins ! Mais dans les maghrébins il y en a beaucoup ! Très très beaucoup ! Qui ne sont pas d'accord avec toi ! Mais vas-y tranquille le chat ! Chacun il voit midi devant sa porte ! T'as vu ? C'est mieux pour toi tu te calmes ! Et c'est mieux pour toi tu ne viens pas à Paris ! Parce que si tu viens à Paris ! Fais un putain de live ! Fais des putains de snap ! Et montre-nous que tu es à tel endroit ! Tel endroit ! Paris c'est petit ! Il n'y a pas de problème ! Mais Paris ça va vite ! Hé ! Bah c'est un braï qui ? Paris c'est petit ! Mais Paris ça va vite ! Écoute-moi bien ! Mets un pied à Paris ! Viens faire ton discours de merde ! Et sur la tête de ma mère ! Peut-être pas moi le premier ! Il y aura des choucos ! Il y aura des gangs ! Gangs ! Avant moi ! Qui vont débarquer ! Qui vont monter en l'air ! Bah c'est ! Et écoute-moi bien ! Quand tu vas venir à Paris ! Inchallah ! Tu pourras rentrer chez toi ! Mais je te promets que normalement ! Tu restes à Paris ! D'accord ! Quand tu vas venir à Paris ! Normalement ! Quand tu viens ! C'est juste un aller ! Le jour où Braytiki Il est passé en jugement ! Vous voyez tous les abonnés qu'il a ! Moi je suis content pour lui ! Déjà il y avait ces fans là ! Qui étaient dans la salle ! A mon avis ! Quand je dis les 87 000 ! C'est pas ça ! On va dire ! Il y avait quelques personnes qui étaient fans ! Qui ont fait le déplacement ! Pour aller voir son jugement ! Premièrement ! Deuxièmement mes frères et sœurs ! Il y avait la paparazzade ! Non je rigole ! Il y avait pas de paparazzade ! Je rigole ! Mais il y avait des gens qui le kiffent beaucoup ! Et qui sont venus le voir mes frères et sœurs ! Et les gens qui disent ! Que soi-disant Braytiki ! Il est en isolement ! Ou je sais pas quoi ! Il est monté au HEP ! Pour avoir tabassé un mec ! Ou je sais pas quoi ! Et Braytiki s'il est en prison ! C'est pour des histoires de putes mes frères et sœurs ! Moi je vous dis clairement ! C'est pas pour des histoires de bonhommes ! C'est soit elle a frappé une meuf ! Soit il a... Moi je vous dis la vérité ! Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Braytiki ! Son seul moyen mes frères et sœurs ! De niquer les Noirs ! Tout le monde qui a vu la vidéo où j'ai défendu Diego Morissou ! Moi je m'en cache pas ! Regardez ! Moi je m'en cache pas ! Je l'avais défendu Diego Morissou ! J'ai porté ses patins ! Même si il est parti défoncer la porte du Comico ! Comme les gens disent ! Moi j'ai fait quoi ? J'ai pris la défense de Morissou ! Juste parce que Braytiki l'a envoyé ! Son équipe de TH pour aller le niquer dans la rue ! Donc voilà ! Sachez le hein ! Braytiki ! Silo Hebs ! C'est pas lui qui va en prison ! C'est pas lui qui a fait des dingueries ! C'est... C'est son équipe qui fait des choses ! Vous voyez ce que je veux dire ? C'est son équipe ! Lui il fait rien ! Lui il fait rien ! Donc... Moi je vous dis clairement hein ! Les gens qui disent Ouais il est en prison parce qu'il a tabassé un mec ! Ou il est en prison parce que je sais pas moi ! Pour des histoires de je sais pas quoi ! Hé ! Lyon c'est petit mes frères et soeurs ! Moi la plupart... Moi j'ai des connaissances à Lyon ! Ils m'ont dit que Braytiki il est invisible à Lyon ! Quand je vous dis il est invisible c'est il rase les murs ! Je croyais... Il sait que... Il sait que... Il sait que voilà ! Il sait que des gens veulent le niquer ! Donc... Déjà ! Est-ce que vous avez l'adresse de sa radio ? Parce que moi je vous dirais un truc hein ! Si un Renaud ou un Rebeut qui ne l'aime pas à son adresse de la radio et que c'est un mec de la street ! Il va aller sur place ! Je dis pas qu'il va le niquer ! Parce que je pense pas que c'est une salope ! Il se laisse pas faire ! Tu vas pas le hacka le frapper comme ça ! Il va se défendre comme n'importe qui ! Mais... Je vous jure qu'il y a obligé ! Si celui qui a l'adresse de sa radio... Il va aller là-bas ! Il va aller lui demander des explications ! Un vrai bonhomme ! Un Renaud ou un Rebeut ! Parce que... Je vous dis la vérité ! C'est un mec ! On ne croise pas à Lyon ! Moi j'ai un pote à moi ! J'ai 2-3 potes ! J'ai des connaissances à Lyon ! Ils m'ont dit quoi ! Ce mec là il ne représente pas Lyon ! Il a fait du buzz sur internet ! C'est tout ! C'est un buzzer ! Mais ça se peut ! Il n'habite même plus à Lyon ! Ça se peut ! Il n'habite même plus à Lyon ! C'est vrai ! C'est un gars des quartiers chaud ! Minguette et tout ça ! C'est un quartier chaud à Lyon ! Voilà ! Et tout ça et tout ! Je n'ai jamais mis les pieds là-bas mais je sais que c'est chaud ! Mais... Moi on m'a dit ce que là il rase les murs ! Donc il faut arrêter de dire... Ouais ! Il a tabassé un mec ! Je sais cela ! Hé mes frères et sœurs ! Il avait le somme contre Diego Morissou ! Il a envoyé son TH ! C'est-à-dire il a envoyé des mecs ! Lui il ne bouge jamais ! Il ne bouge jamais ! Donc voilà ! Donc voilà ! Après moi je vous dis la vérité ! Moi je le sais de source sûre ! Sa première incarcération ! Comme il n'était pas encore vraiment connu ! C'est-à-dire il était connu mais pas tant que ça ! Et bien là il était vraiment mélangé avec tout le monde ! Mais là maintenant avec l'ampleur qu'il a pris ! C'est-à-dire avec sa radio ! Et tout le buzz qu'il a fait tout ça ! Maintenant il n'est plus mélangé ! Il est considéré comme quelqu'un de populaire ! Quand je dis populaire c'est pas vraiment un rappeur ! Mais il est considéré comme quelqu'un de connu ! Donc il ne peut pas... C'est comme si je ne sais pas moi ! C'est comme si Cyprien il va en prison ! Cyprien le youtubeur blanc ! On ne va pas mettre Cyprien à fleurer mon registre avec des voyous ! On va le mettre dans des coins style... Et bien lui c'est pareil ! Donc voilà ! Donc là je réponds en commentaire à tous les gens qui me prennent pour un mytho ! Renseignez-vous bien ! Moi je sais je me suis un peu renseigné ! Le mec quand il était au jugement il y avait une équipe de fans derrière lui ! Il avait un putain d'avocat ! Et le mec il ne fera jamais 6 mois ! Retenez bien ce que je vous dis ! Il ne fera jamais 6 mois ! Il a un bon petit avocat ! Il ne fera pas 6 mois ! Et je vous dis clairement que le gars... Tout le monde le sait ! Que ce gars là ne sera jamais mélangé avec qui que ce soit ! Parce que tout simplement comme je vous l'ai dit dans la première vidéo ! Ce mec là il travaille pour l'Etat ! C'est pour ça qu'il parle mal ! Des rhônois ! C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire des choses ! Qu'il n'y a que des juifs qui disent ça à mes frères et soeurs ! C'est pour ça que je vous ai dit que moi... J'ai l'impression qu'il a des origines juives ! J'ai l'impression qu'il a des origines juives ! Il crée son parti et son lobby ! Et voilà les gens qui le suivent ! Et bien c'est eux qui vont charmant pour lui ! C'est comme le blocage ! Pour Bouba c'était pareil ! Il a envoyé sa TH et voilà ! Donc faut arrêter mes frères et soeurs ! Faut arrêter ! Il envoie les mecs au charbon ! Il ne fait rien ! C'est une salope ! Je ne veux pas transmuter ! Mais moi je vous dis clairement ! Le gars là il ne fait rien du tout ! Parlez ! Parlez ! Envoyez son équipe ! Envoyez des rebots au charbon ! Envoyez des vrais bonhommes ! Parce que les mecs qui charbonnent pour lui ! Mes frères et soeurs ! C'est des gens qui l'aiment vraiment ! C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont vraiment fans de lui ! Ils sont prêts à crever pour lui ! Mes frères et soeurs ! C'est-à-dire ! Voilà ! J'enlève rien à ces hommes-là ! Mais je les trouve bêtes ! Parce que... Lui il n'a jamais en prison pour eux ! Mais eux ils vont en prison pour lui ! De ma mère ! J'étais en train de marcher ! Tranquille ! Et il y a un mec qui me dit ! Excuse-moi ! Et tout le reste ! Il demandait des renseignements ! Et je lui ai dit ! Mais tu viens d'où toi ? Vas-y envoie la sauce ! Je lui ai dit ! Mais tu viens d'où ? Il me dit ! Mais tu viens de Milouze ! Mais tu viens de Milouze ! Ecoutez bien ! On est en direct ! Ecoute ! C'est doux ! Tu es doux ! Tu es doux ! Tu es doux ! Tu es doux ! En cas d'honneur ! Au cas d'honneur ! Ils sont tes potes ! C'est quoi ton problème ? Ils sont tes potes ! Tu es doux Milouze ! Tu es doux Milouze ! Tu es doux Milouze ! Rien, rien, c'est le salant, tu es d'où ? Fas-ta, t'as le pédit. Fas-ta, t'as le pédit. Lâche tes putains pour donner le maire. Lâche tes cours. Lâche, c'est croyable. Allah. Ce mec-là, il n'a pas allé en prison. Et puis, moi, je conseille à des gens de monter une pétition qui demande sa libération, tout simplement. Il n'a pas allé en prison, ce mec-là. Et là, ça fait qu'accentuer la haine de mettre des gens comme ça en prison. Libérez-le, ce mec-là, il a raison. Yo, yo, la fameuse top boy OG, bang, bang, bang. On va parler du phénomène Bassem Braiki. Comme vous le savez, Bassem Braiki est en ce moment même en prison. Il a insulté plusieurs communautés, etc. Des divisions, il a essayé de faire beaucoup de divisions, tout ça pour prendre sa communauté avec lui. Et pour gonfler, en fait, pour gonfler ses vues, sa communauté, etc., etc. Et gonfler son portefeuille. Tous les gens qui sont normaux le savent, tu vois. Donc, voilà, Bassem Braiki, il a été là-dessus. Il a été sur les divisions des ethnies. Que ce soit de la même religion ou pas de la même religion. Différence de couleur. Voilà. Le mec, tout le temps, il a des divisions. Dans le métissage, je laisse tomber. Limite, lui, il faut faire une apartheid, quoi. Limite, tu vois, les Rebeux là-bas, les Renois là-bas, les Blancs là-bas, les Chinois là-bas. Et on ne se mélange pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et apparemment, ça, c'est ça, la parole de Dieu pour lui. Apparemment, on ne se mélange pas et tout, etc., etc. Donc, voilà. Il a foutu la honte à beaucoup de communautés, à beaucoup de gens en public. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, comme on dit, tout se paye sur Terre. Tu vois, quand tu fais du mal à autrui sur Terre, quand tu insultes les gens en public, quand tu fais ces genres de choses en public, il faut t'attendre. Le retour du bâton, mon pote, tu vois. Donc, c'est ça, le retour de la pierre. Je vais être très clair avec vous. Moi, déjà, il ne faut pas me demander dont pour ce mec-là. Déjà, c'est clair et net. Lui, s'il a besoin de quelqu'un là-bas, c'est plus pour l'épauler. Vous voyez, les amis ? Parce qu'il y a beaucoup, peut-être, des gens qui l'attendent là-bas, qui se sentent visés, etc., etc. Il a les nerfs, il imagine qu'elle s'est foutu, j'ai sous les côtés, il va se défouler. Bon, dernière nouvelle de dernière minute. Bassem, en promenade avec des gens qui sont en train de le finir. En gros, il se fout de sa gueule. Et, mais, s'inquiète, Bassem, il est comme sa tête baissée. Tu voyais pas bien. Tu vois, c'est plus le gars. C'est plus le gars qui parle au téléphone. Tu vois, c'est plus le gars qui parle au téléphone. Donc, c'est direct quand il traite les mères, quand il traite ceci, quand il traite cela. Bah, ouais, Bassem, quand tu fais le malin, sortez direct. Après, là, il est réalité dans la vie. Mais, ce qu'il dit à Bassem, de dire salam alaikum. Mais, Bassem, il dit quoi, salam alaikum ? Wesh, Bassem, donc, tu dirais que tu tailles à les gens et tout, nana. Et là, tu dis quoi ? Ouah, il dit ça, tu dis salam alaikum, tu baisses ta tête. On dirait limite ta peur. De toute façon, c'est pas limite, c'est ta peur, frère. Alors, chou, moi, frère, t'es pas un homme, Bassem. On le finit. On espérons que les choses se passent. Oui, on espère que les choses se passent. Oui, on espère que les choses se passent. Oui, Bassem, on te reconnaît pas. Je le dis, moi, Bassem, on te reconnaît pas. Sancer Bix, il te le dit. Maintenant, tous les gens de prison, allez lui dire que Sancer Bix, il a dit, Bassem, on te reconnaît pas. Maintenant, Bassem, reprends-toi au moins. Fais nous voir c'est quoi un vrai gars de la street. Fais un petit fight dans la prison direct. Ils vont, ils vont te respecter sec. Plisant un, plisant un, lui qui rigole de toi, plie-le et direct, ils vont arrêter de rigoler de toi, Bassem. Moi, je t'ai un conseil sancer Bix, fini, Bassem. Fais comme dans tes directs, si t'as un vrai, mettons, si t'as un faux, fais ta victime et c'est tout. Je le dis. Et Bassem, vrai, tu m'as zahef, là, tu m'as zahef, je t'aimais bien. T'as un gars bien au fond, malgré que tu traites sur tes directs et tout. T'as un gars bien. Mais là, t'as trop joué les gars de la street. Et là, maintenant, regarde. Oh, Habs, tu fais plus le gars de la street, je comprends plus rien, Bassem. T'es bizarre. En fait, t'es pas un gars de la street, on finit. On l'a mis, c'est-à-dire. Voilà, Bassem, c'est-à-dire. Les chers, moi, regardez. Bassem, on a mis le mec, on prend toi. Voilà, les frères, c'est fini. Maintenant, je vais envoyer un message à Bassem, à tous les gars de prison. Allez-y, le voir, dites-le sans cerbix. Il y a dit, ajoute-le sur sans cerbix, snap, YouTube. Facebook, ce que tu veux, c'est le même nom, sans cerbix. Et voilà, voilà, je vais lui parler. Il va se réveiller et il va faire une bagarre. C'est quoi, Bassem ? Tu fais rien ? T'es là, t'as la tête baissée, t'hachem tous, ils te filment et tout. Ouais, Bassem, frère. Qu'est-ce qui t'arrive ? Vas-y, Bassem, réveille-toi. Fais-nous voir c'est quoi le vrai, Bassem, breki. Sinon, vrai, tu vas couler YouTube. Ça sera fini pour toi. Puis personne va te respecter. Puis personne des gens te respecter pas trop. Y'en est traité dans tes directs et tout. Mais là, qu'est-ce qu'on... Bassem, il n'est pas au placard. Bassem, il est en 32. Bassem, il n'est pas au placard. C'est du mytho. Moi, je vous le dis, il n'est pas au placard. Moi, ça, j'en suis sûr et certain, il est où ? Si, il n'y avait pas ça. Après, je lui vois la... Voilà, voilà, ça va, frère. Oui, il m'a dit, ça va, ça va. Et je lui vois la... Après, tout le monde a regardé. Tout le monde connaît la suite. Voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais tu vois, moi, je ne sais pas c'est qui. Tu, tu, tu... T'as, t'as, ton... Donc, voilà, la stratégie de Shetan. La plus belle des stratégies, c'est... Je te montre la tête à toi, je te montre la tête à toi, je te montre la tête à toi. Et moi, je reste chez moi et vous entretuez-vous. Et moi, je ne regarde pas ma fenêtre. C'est exactement ce qui fait Bassem. Parce qu'il travaille pour quoi ? Il travaille pour les chiatines. T'as compris ça ? T'as tout compris. Cousin, tu te plains des renouis de un tel, de un tel. Mais pourquoi tu ne vas pas les marbrer, toi ? Quand ils se disent, j'en ai des pieds d'ennemis. Putain, si j'avais un temps de faire, je ne sais pas. Ah ouais, là, là, là. Je suis un truc, je suis un truc, je suis un truc, je suis un truc. Je suis un truc, je suis un truc, je suis un truc, je suis un truc. Je suis un truc, je suis un truc, je suis un truc, je suis un truc. La scène 69200, en attendant que les choses se passent, qui s'est permis de mal parler à nouveau de nous les Noirs, que ça se voit au fond de lui, c'est vraiment un raciste. Mais il est tellement raciste à un point qu'on ne peut même pas imaginer que même Marine Le Pen n'est pas raciste à côté de lui. Quand on n'aime pas les Juifs, quand on n'aime pas les Arabes, quand on n'aime pas les Noirs, quand on n'aime pas les Chinois, quand on n'aime pas les Pakistanais, quand on n'aime pas les races, tu n'es pas mon ami. Moi, je suis pour le mélange. J'aime les gens qui se mélangent. La vidéo sur les réseaux sociaux de cet artiste. Et dedans, en plus, tu oses dire, viens me chercher en bas de chez moi. Mais il y a certaines personnes qui oublient que dans le rap, il y a des gens aussi qui ont des coronesses. Comprenez-moi, je pèse mon mot. C'est-à-dire que je ne veux pas aller trop dans le cru de détail, tout ça, tout, parce que si j'étais comme à l'époque de N'Dahoud, je vous aurais fait des trucs, boum, 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 on peut finir, on parle plus, mais on parle à la race, tu vois. Ce qui doit arriver, arrive-là, tu vois. Et en tant que vrai bonhomme, l'artiste, il a réagi. La réaction de ce rappeur, je la trouve légitime. Je la trouve légitime. Vous savez, les substances qui sont injectées dedans, dans le crâne, dans la tête, tout ça, tout ne permettent pas de pacifier le rap. C'est pas possible. Même dans le rap, j'ai fait grave des canulars téléphoniques. Ah ouais ? Voilà. Comment ça ? Voilà, je vais pouvoir en faire pendant longtemps. J'ai déjà appelé les rappeurs, moi qui me donnent leur numéro pour faire des fiches, de quoi, une fois que c'est fait. Grand canular téléphonique dans sa mère. Ah ouais ? 9h du matin, ouais, c'est maré comme si toi t'as baisé ma peuf. Je vais partir en voyage, là, dans une heure, là. J'ai tout vu, j'ai vu tous les messages. Ouais, il dit quoi, il dit quoi, c'est quoi. Bon, sans dire le nom, sans dire le nom du... Mais t'es fou, franchement, pour la plupart, ça insulte Joe, Ray. Tu me connais, c'est toujours des histoires, ouais. Attends, on n'a pas le droit à l'amour, nous. Non, ça va. Donc en gros, trop fier pour appeler, mais ça se crute sur Instagram, ça rose sur Instagram. Ah ouais, bah on est tous comme ça. Ouais, c'est vrai. On est tous comme ça. C'est ma figonnerie quand t'as dit ça. C'est juste que comme on s'en parle pas entre nous, tu vois, on sait pas qu'on est tous comme ça. Donc c'est là ? Ouais, c'est là. Y'a pas encore d'enseigne, hein ? Non, y'a pas encore d'enseigne, je suis en train de la préparer, là. Tu veux l'appeler toi, moi ? Barba Papa. Barba Papa. Ouais, je t'expliquais le concept. Faire en LED. Voilà, comme tu peux voir le code couleur, c'est rose bonbon, gris foncé, gris foncé pour le papa, c'est vérité, et rose bonbon pour les enfants. Tu sais, ça doit être trop lourd quand même quand t'es père de famille, tu passes du temps avec ton enfant, tu préfères l'emmener jouer dans un parc ou aller à la piscine, tu sais, prendre, faire des activités que passer 4 heures dans un coiffeur, tu vois. Je me sens comme Gucci Mane quand tu sors de prison, là. J'ai envie de faire du sport, de me trouver une meuf qui me fait faire des millions d'euros. C'est que des paletrains. Nous, on ne manque de respect à personne, on insulte aux personnes. Ça même. Lourd. Lourd, 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 lourd. J'valide, j'valide. C'est genre le prochain clip, il est lourd d'asse. Voilà, Douala. Toi, tu connais, Douala. Salah, salah, malekun. Salah, malekun. Yeah. Mon rap, les baisses, négro, pour ça que tu baisses la tête. T'es pas contenté, t'inquiète pas, négro, je monte en l'air. Comme toi, ta pute, négro, quand je te baise, rien que tu tri. Il t'a dit de rejoindre, il s'est là que toi. Il s'est là qui m'a lié. Là, la clé. La particularité aussi de Barba Papa, c'est qu'en termes de coloration, on veut vraiment proposer la gamme la plus large possible. C'est-à-dire que tu pourras venir faire une coupe bleu électrique, comme rose pastel, comme rose pastel, bleu électrique, vert crotte de nez, ce qui te fait plaisir, mon kiki. Salah, elle va se croiter ici, alors. Ah, mon petit Salva d'amour. T'inquiète pas, on va lui faire un forfait. On va lui faire un forfait. Pourquoi on va l'avoir ouvert à Paris, du coup ? Parce qu'en fait, je suis à côté, je suis au Pérou-sur-Marne, ici, en 94, et c'est juste à côté de Néi-Plaisance. Et je voulais pour mon premier commerce comme ça, de proximité, c'est-à-dire que c'est pas un commerce de service ou c'est pas comme si j'achetais des appartements ou quoi. Je veux que ce soit à côté de ma ville pour en faire bénéficier les petites chez moi. Et que voilà. Poup, 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 poup ! Où ça, Dek ? Wouah, Hamza, c'est de qui ? Wouah, je te kiffe mon frérot, ce que t'as fait ? Je veux te faire un bisou dans le front, je vais à la nuit tout à l'heure. Je vais à la nuit pour te faire un bisou mon frérot. T'as vu Benz ? T'as vu Benz, le petit frère Benz ? Et merdi, ça c'est la famille, ça c'est des frérots. Elles t'ont déjà parlé de moi. Hein ? Et tu sais très bien. Wouah, tu sais très bien, je suis pas un menteur. Tu sais très bien, elles t'ont déjà parlé de moi. Hamza, c'est de qui mon frérot ? Wouah, je t'aime beaucoup, tu le sais. Tu sais très bien quand j'ai fait l'hommage par rapport à l'autre clochard du piensot. Je t'ai mis même deux dents dessus, frérot. On est la famille, on est à côté, Néi-Gani. Ah, je t'aime mon frérot. Wouah, je vais venir à nous dire tout à l'heure, je vais te faire un bisou dans le froid, mon frère. Ah, tu sais très bien. Wouah, je vais te faire un bisou dans le froid. Salaam, 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 Salaam. Wouah, dans un lit d'hôpital. Superfusion. Hier, soir, tard, je me suis fait agresser par une voiture, il était quatre personnes. C'était l'équipe. Bon, je vais faire une petite vidéo, une petite dernière, parce que j'ai entendu que sa décale était en garde à vue et que peut-être elle allait être transférée à Lyon. On cautionne pas ce que Bassem fait. Des fois, il fait de la merde. Il dit de la merde. On cautionne pas. Mais de frapper comme ça quelqu'un à plusieurs chez nous, on aime pas ça. Même si on respecte les Parisiens, on respecte tout le monde. Mais ce que t'as fait, on n'accepte pas. Si un Lyonnais, il aurait fait ça à un Parisien, la tête de ma mère. Même moi, j'aurais été pour les Parisiens. Ce que t'as fait, ça se fait pas. Maintenant, comme je t'ai dit, il y a mes petits poussins là, ils sont en prison, ils se sont énervés là. Vous voulez voir ce qui lui attend à Sadek ? Oh, les gars ! Oh, il y a Sadek, là, il est en garde à vue, il arrive à Lyon. Sadek, là, c'est bon, là, laissez-le, laissez-le, c'est Paris, c'est Paris. Sadek, on t'attend, Sadek ! Sadek, on t'attend ! Sadek, on t'attend ! Sadek, on t'attend ! En garde à vue, là, on attend son arrivée, ici. Et Wallah, sérieusement, sérieusement, au petit frère lyonnais, prenez-vous-en pas un Parisien qui a rien à voir. Prenez-vous-en pas un Parisien qui a rien à voir. Oh, t'as vu, c'est des êtres humains comme nous, ils vont pas payer les erreurs des autres. Vous imaginez un lyonnais, ils vont à 4-5, ils vont bouler un Parisien chez eux, et maintenant, un lyonnais qui a rien à voir, il arrive à Paris, il se fait frapper comme ça, alors qu'il sait même pas de quoi il s'agit. Alors, franchement, je vous donne un conseil, les frères, prenez-vous-en pas un Parisien. Oh, on a des frérots, c'est des Parisiens, il y a des bons et des putes de partout. Comme à Lyon, il y a des grosses putes, et il y a des vrais bonhommes. Et bah, c'est pareil dans toutes les villes. Tu as vu, Fifi, on en a même fait un pour moi, d'ailleurs, torché au fond du bistrot, en train de ne plus savoir ce qu'il en est. C'est trop collé dans le savoir. Ah ouais, totalement, il y a une partie de moi qui a envie d'aller à gauche, l'autre qui va à droite, en même temps, je fais le twister avec moi-même. Ça, c'est moi, 4 heures du matin. Voilà. D'accord. Et on l'appellera comme ça jeudi pendant l'expo, ça d'être 4 heures du matin. 4 heures du matin. Ça d'être 4 heures 22. Oui, 4 heures. Tout cela, il fait les 6 heures 40 du matin. Alors, une belle journée à tous et une belle semaine, sauf à ceux qui croient que moi, je vais me prendre la tête avec des gens qui ont 40 ans et qui habitent encore chez leurs parents. Et les enfants, quand vous aurez vos propres appartements, on pourra parler ensemble de Mahomes. Pour l'instant, fuit rangez de la chambre. Sous-titrage ST' 501 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 Sadek Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sadek Sous-titrage ST' 501 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 Il avait porté flamme contre Dilox C'est beau T'avais entendu toi ça ? Ben ben oui T'as eu le projet On m'a pas appelé le code de tableau J'ai dit ce qu'il y avait Il m'a pas appelé une salle Il m'a pas appelé quelque chose Il y a pas eu de reconnaissance Ben ben tu sors Ben pas de message Je sais pas J'ai la faute Ben on va est Il y a plusieurs savis T'inquiète pas L'envoi Ouais c'est bon Non brou je te dis ça parce que je me suis enroulé pour toi Depuis tu n'as eu aucune reconnaissance pour toi J'ai cru c'était un boom Je ne sais même pas quoi dire, je ne sais même pas quoi dire, la tête est honnête, c'est quoi c'est un pote à moi qui m'a envoyé des messages, il a dit ça, il a dit ça, il n'a pas de téléphone, je vous avais vu qu'il faudrait du manger, je vous avais vu qu'il faut arrêter de manger, je vous avais vu qu'il manque, il manque. Tu as raison avec moi, c'est une question, parce que moi tu as vu quoi, je suis un très mental, je ne suis pas un blessé, je suis pas sécomédiaire, je ne m'en parlais pas, je crois pas. J'en suisends, c'est trop moyeux aussi, mais t'as vu qu'il ne vous plaît pas. Oh oui, c'est grave, j'ai été grave pour le moment mais gale, moi je te reconnais ça parce que lui il serait le meilleur. Il n'est jamais parti tout seul, il ne porte pas ses couilles comme ça à lui. Non, bon rappelez-moi ma gueule sur le crâne. Bah ouais, c'est sûr, il ne va pas porter ses couilles tout seul. C'est normal, il a besoin de toi. Dis-moi maintenant, t'es parti. T'es parti avec lui, t'as fait les trucs. Regarde, il n'y a aucune reconnaissance. C'est pour ça, ces pubs-là, il faut les finir. Ils sont tous pareils. Oh les gars, moi c'est quoi, moi ? Anti-balance, anti-sucheur, anti-tout ? Hein ? Eh ben là, j'ai fait une grosse erreur hier. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, pourquoi tu repars parler avec Chintawa ? Ça se fait pas. Wallah, il est venu me contacter, il m'a parlé comme un bonhomme. Il m'a dit, ta ville à Lyon, je l'aime trop. Hein ? J'ai de la famille là-bas. Moi, c'était pas contre les Lyonnais, c'était entre moi et Bassem, on a fait n'importe quoi. Vas-y, y a pas de problème. Mais Sadek. J'ai eu un appel téléphonique de la prison de Villefranche, où j'ai été en conversation avec D-Lox. Et D-Lox m'a dit, je vais t'envoyer des papiers. En m'envoyant ces papiers, j'ai pu lire que Nino et Sadek avaient porté plainte contre D-Lox. Donc Sadek, ce que j'ai dit hier. Moi, je suis un pur Lyonnais, fils de P. Ce que j'ai dit hier, je le retire. T'es un gros fils de ta mère. T'inquiète, frère. Là, tu cherches Bassem. T'inquiète, frère. Vous voyez, lui ? Meskine, c'était un indigent. Bassem, il a fait une cagnotte pour lui. Il t'a donné quelque chose ou pas ? Est-ce qu'il t'a donné quelque chose ? Tu me promets pour rien, Bassem, écoutez-le pas. Regardez, voilà, maintenant, c'est... J'ai fait un effort, je devais passer de l'argent et c'est acheter des habits. Voilà, je suis un menteur ? C'est un absartec, le frère. Les airpods, là, c'est qui qui te les a offerts, les airpods ? Je peux les garder, frérot ? C'est qui qui t'a offert ça ? C'est toi ? Ouais, voilà. Donc, tu dis, moi, est-ce que je parle pour rien, moi ? Non, promis, chose due avec le frère. Voilà. T'étais un indigent, t'étais une merde, hein ? Oh, l'allemand, il a fait une musique, là. Franchement, c'est pas des lents, là. Après, je comprends pas pourquoi. On dirait que c'est parce qu'on est de Lyon, ils veulent pas les faire grimper. Comme un bédouin, j'pète la dalle, t'étonnes pas nous voir, mon théo. C'est le chien dans la BST, 3, kahba dans la Mondeo. De clap, ma boisse un pétard, longtemps que j'm'en fume sans être pété. T'étais pas là au départ, et genre, c'est moi, j'm'ai regretté. Y'a pas de mi temps au mi tard, on est plus jugé sur l'effet. Différent, c'est plus l'vrai du faux, pour ça que les mensonges font effet. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Lève ta tête ! Mais c'est toi ! J'suis FDJ. C'est pas la Française des jeux. C'est la Française des joues, en fait. Et là, c'est qui, là ? C'est écrit ici, je te mets un crochet. Et toi, c'est quoi ? Moi, Lyon, on tape, frère. Il me dit, Wallah ! Et moi, tu sais quoi, moi ? C'est comme la Freebox. J'te connecte, et j'te déconnecte. T'as compris ou quoi ? FDJ ! Bande de cons ! Vous croyez-moi en moi, Lyon ! Là, j'vais tourner ma veste. Là, j'ai... J'ai des petites surprises pour vous. J'vais vous prouver que... Sadekka ! La Sadekka ! C'est une vraie salope ! Wallah ! Il a fait des trucs... Il a fait les mêmes trucs... Bassem, il l'a fait pour moi. Avec certains qui ont bougé pour lui. Quand il est parti les chercher aussi. En pleurant. Allez, venez me défendre, les gars. J'dois attraper Bassem. J'ai des écoutes, j'ai des bons trucs. J'temps pas ma veste, moi, bande de trou du cul. Et arrêtez de croire qu'il va avoir une bagarre. Ou qu'il va avoir des vidéos de Bassem en train de ramasser. Ou qu'il va se passer des choses. C'est des embrouilles de réseaux sociaux. Nous, on a des vraies histoires dans la tête. On s'en fout de ce mec. Quand vous entendez mes potes menacer ou insulter, c'est en rigolant. Il va rien se passer. Arrêtez de vouloir... Vous voulez voir tout le monde en prison ? En gros, j'avais entendu, je sais pas, j'ai entendu des échos, je sais pas quoi. Sabeq, il avait porté plainte contre D-Logs ou... C'est quoi ? T'avais entendu, toi, ça ? Bah, d'ailleurs, frérot... T'as vu, frérot... T'as vu le poudre ? T'as vu, je t'explique un truc. T'as vu, Sabeq, il m'a pas appelé une fois. 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 Il m'a pas appelé. Il a pas de message. Je sais pas. Moi, j'attends. Mais rien, 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 rien. Ah ouais, il est bizarre, ça, D-Logs. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ouais, c'est bon. Non, en gros, moi, je te dis ça parce que je me sens enroulé pour toi. Ce fils de pute, il a eu aucune reconnaissance pour toi. J'ai cru, c'était un bon, moi. Je suis un peu. Je suis un peu. Je suis un peu. Je sais même pas quoi dire, frère. La vie sur ça, je sais même pas quoi dire. La tête dans l'air. C'est quoi, c'est un pote à moi qui est au star, qui m'envoie des messages. Il a dit ça, il a dit ça. Il a pas de téléphone. Je sais, les gars, faut arrêter de manger, frère. Ils mentent. Non, frère, t'inquiète pas. Là, c'est juste que je vais être franc avec toi. Pour moi, c'est une question de temps, ma gueule. Pour moi, c'est une question de temps. Parce que moi, t'as vu, moi, je viens vraiment d'un regret. Je suis pas un bluffeur. Je suis pas assez comédien. Je suis pas un bluffeur, mon ma gueule. Sur le corps, on sait ça, la différence entre moi et je suis pas un bluffeur. Je suis pas un bluffeur. Ah ouais, y'en a... J'ai grave vu des mots, mon ma gueule, bon. T'es reconnaissant, t'as vu. Parce que lui, il serait jamais parti tout seul, t'as vu. Il porte pas ses couilles comme ça, à lui. Qu'est-ce tu veux, quoi. Moi, ils m'ont appelé, mon ma gueule. Sur le corps, ils m'ont appelé. Bah ouais, c'est sûr, il va pas porter ses couilles tout seul, Sadek. normal il a eu besoin de toi témoin maintenant t'es parti t'es parti avec lui t'as fait les trucs regarde aucune reconnaissance c'est pour ça c'est plus clair faut les foules et finir et ils sont tous pareils vas-y vas-y on m'a dénoncé pour la pub le stack référé comme le monde il est petit c'est la marie comme ça va la baisse bien donc là on a avec le frérot la fdj vous connaissez sur snap alors apparemment donc là ça c'est nous on n'a rien à cacher on est à lyon l'entre lyonnais on s'affiche on n'a rien à cacher c'est pour ça que beaucoup de gens disaient pourquoi tu réponds pas j'ai pas à répondre sur les réseaux regarde machallah la providence a fait que je suis venu faire une pub pour un frérot on l'a trouvé et bien explique nous frère tu étais tu étais énervé par rapport à quoi je t'ai promis des choses j'ai pas respecté frère déjà quand tu dis on l'a trouvé je savais que tu étais là je suis passé d'accord bien c'est moi je savais que comme j'expliquais dans les vidéos là les histoires des réseaux sociaux j'avais dit la dernière fois il va rien se passer on va passer on va pas aller en prison pour 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 la belle gueule des gens maintenant moi je suis passé je voulais avoir une explication avec lui comme des grands garçons on s'est expliqué donc moi ce qui se passe c'est qu'il ya beaucoup de gens tu connais les gens sur internet ils sont venus passer elle c'est pas bien tu fais pas gratter les gens tu fais pas depuis quand je fais pas gratter les gens moi vous le savez tous vous aimez ou pas par allah vous savez tous un jour ou l'autre vous êtes venu vous avez demandé de monter demandez nous mais à lion le problème c'est qu'il ya une fierté déplacée demandez nous tu seras pas à l'est super rien du tout on n'a rien à gratter alhamdoulé au contraire si on peut servir de tremplin est ce qu'il s'est passé frérot ça a commencé à faire des vidéos bassez ne fait pas gratter moi au début tu m'avais promis des choses je te rappelle et moi j'ai rien demandé à la base et je le redis j'ai rien demandé mais m'a dit ce que tu as fait pour moi je le fais de mon coeur et en sachant qu'il m'avait rien demandé de faire non plus hein tu m'as promis tu m'as dit que tu allais faire des choses derrière il ya rien eu du tout je suis sorti de prison moi je t'ai envoyé des messages aucune nouvelle je renvoie des messages pas de réponse aucun message je renvoie des messages carrément ça ouvre les messages et ça me répond pour alors ouais j'ai fait comprendre mais tu es au courant quand même ça m'est là par jour il ya les modérateurs qu'ils ouvrent les stades de temps en temps tu sais ou pas bien sûr bien sûr mais je t'ai pas non je t'ai pas au courant des modérateurs mon frérot alors que ça soit le frère et à travers lui on fait passer un message vous êtes du secteur vous savez où je suis vous venez me voir il n'y a pas de problème c'est l'emba c'est l'em c'est l'em prêche je peux comprendre t'es là tu colles le mec il ouvre les messages mais il répond pas mais d'habitude quand tu étais au house quand tu m'envoyais des messages je te répondais ou pas frère on s'est pas trop parlé on s'est parlé ensemble que par rapport à l'endroit mais je t'ai répondu ou pas frérot ouais tu m'as répondu tu m'as super bien parlé il n'y a pas de je l'ai toujours dit dans les vidéos je tiens à préciser je voulais même envoyer un mandat le frère il m'a dit non parce que parce que j'ai besoin de rien dans ma vie et je te l'ai dit la dernière fois j'ai besoin de rien c'est pour ça que moi même quand j'ai fait la vidéo c'est quelqu'un qui m'a capturé qui m'a mis sur youtube c'est de là que ça ça m'a fait ça à la base je voulais nier moi mais ça à la rigueur frérons ça c'est des putaclic elles sont sur internet elles attendent que ça elles se frottent les mains après des captures elles mettent mon nom elle te l'envoie moi toi ils font pareil avec toi ils te l'envoient moi c'est ce qu'on appelle putaclic donc les frérots nous dans lyon le 69 on a toujours été un petit peu à part on n'est pas des gens qui s'affichent sur les réseaux c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents avec bassine peut-être ici à lyon parce que c'est pas dans notre culture qu'on s'affiche mais nous on s'affiche pour faire des bonnes choses ouais ouais bah ouais bah mais ça c'est tout à fait l'escalade sur internet frérot moi je connais ta famille je te connais pas trop toi mais je connais ta famille je sais que c'est des gens bien nerveux qui démarrent aucun retour mais wallah dans le fond c'est des gens bon c'est des gens bon qui savent réfléchir et prendre du recul et c'est ça ce qui est arrivé frérot donc moi je suis comme un je suis comme un frère je suis un frère vous venez me voir basselle tiens si tu n'arrives pas à me trouver t'as sans prière je suis à bénissier on est à deux minutes chrono deux minutes chrono frérot j'ai vu tu répondais pas j'ai pété un câble après quand tu m'as dit ça et tout à l'heure tu m'as tu m'as dit oui c'est les modérateurs c'est pas moi qui ouvre les messages et tout je te dis quoi la première chose que je te dis je te dis quoi on a fait des vidéos j'ai pété un câble sur le tas et tout mais t'aurais dû t'aurais dû m'appeler j'aurais dû t'appeler mais je comprends pas 5000 snaps par jour téléphone t'es en courant de tout ça c'est tard du net on n'a rien à voir on avait juste à côté heureusement il ya le frère nabil qui est là c'est même à les confrères il vient confirmer que tu es venu me voir on s'est parlé en se disant qu'est ce qui se passe tu m'as dit basselle c'est pas possible il faut voir le truc c'est que mine de rien avec tout ça à lyon il ya toujours un frère entre nous en commun qui dit que c'est pas possible qu'est ce qui se passe frère nabil laquelle t'as construit c'est lui il m'a dit comment basselle c'est la famille fdj c'est la famille il ya pas de problème il n'y a rien donc moi regarde ce que tu as fait par rapport à l'histoire même si je t'ai rien demandé je star et c'est ce que j'ai dit est ce que tu peux confirmer d'accord tout ce qu'il dit il dit vrai tout ce que je dis il dit vrai il ya eu un quiproquo c'est pas un problème et moi j'ai envie de parler à tous les frères lyonnais arrêtez de croire qu'on veut pas faire gratter qu'on veut pas faire manger vous avez une bonne activité vous avez un truc stable efficace on fermera jamais les portes jamais au contraire je partage des gens de toute la france des gens de chez moi je vais pas les partager non non ah et puis moi j'ai vu j'ai vu des gens ils se frottaient les mains en haut à droite à gauche j'ai vu des vidéos d'insultes dans les petits insultes de son secteur non non les chics ils ont insulté les chics ils ont insulté wallah ils le connaissent même pas enfin ils te suivent sur internet et tout ils savaient même pas les insulter qui c'est moi je leur ai dit ah vas-y insulté nanana dans les vidéos j'étais énervé tu vois j'ai c'était 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 plus sur le coup des nerfs mais eux ils ont rien à voir c'était tout bon d'accord ok ah mais bon donc voilà l'important c'est que les choses elles se fassent toujours surtout chez nous jeff si c'était fuissant moi d'accord alors en plus ça t'attends je connais juste à dire un truc comme j'ai dit dans toutes mes vidéos de façon voilà c'était que c'était que pour me venger en quelque sorte que tu m'avais pas répondu sinon je savais vous croyez qu'on est con on va aller s'embouiller pour des réseaux sociaux on a autre chose à faire on a autre chose à faire et ça j'en avais parlé en parlant d'autres choses apparemment tu fais des vidéos où tu parles de la vie de tous les jours un petit peu à droite à gauche des mamans les enfants qui respectent pas ouais ouais je fais des vidéos non surtout sur la nouvelle génération la nouvelle génération qui préfère leur femme à leur mère ou qui préfère l'argent à leur famille il ya déjà l'héritage et tous les gens qui délaissent leurs amis en prison ou leur mari en prison je parle de cela moi alors comme tu vois ça a l'air d'être intéressant on partage tout le monde voilà moi en tant qu'aujourd'hui en tant qu'entre parenthèses grand je peux comprendre la réaction on a tous été comme ça ça y'a aucun souci mais il n'y a aucun type recours on se connaît tous on est tous la même familial que ce soit de rieux de voivre la vie normale on est tous pareil l'important c'est que personne poucan c'est ça plus important vous rajoutez jessi ça vous parlez il va vous parler de ça il va la faire à la bien il fera les choses bien tout le monde à lyon on fait les choses bien malentendu mon frère on n'a pas à se justifier on se connaît malentendu ou pas on se connaît tout le monde on n'est pas comme ça c'est les gens qui chauffent nique leur maman nous on fait autre chose l'important c'est qu'on reste sous des chimiques c'est ça plus important la blague blanc beurre tout un bonhomme ensemble ensemble sallam alaykoum les gens à la mode blédard frères lyonnais sœurs lyonnaises on est comme je vous ai dit on a une fierté mal déplacé ou allah et la rime je sais pas ce que vous avez dans la tête à croire que nous zama on a du nif ou non venez nous voir il n'y a pas de problème on a la rime on s'arrange on voit les choses vous êtes des gens de chez nous vous resterez des gens de chez nous quoi qu'il arrive là on est ensemble on est là on est au paix donc arrêtez de faire ouais bassem si bassem il se prend pour bassem il se prend pour rien du tout moi je suis au quartier tout le temps je suis là regarde je suis là je suis au quartier assis par terre je suis là je suis à la c'est vous qui pensez que vous faites en sorte que je suis pas une star moi si j'avais une star j'aurais pas eu toutes ces emmerdes là je me serais barré j'aurais pris à la part je n'aurais dit à personne je suis là je suis dans le terre terre ville dédicace à vous force à l'ath et à celle est mali casque allo allo ouais allo allo c'est l'un de langage magique c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ce machin là c'est quoi orq et ouais euh oui 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 ми Sous-titrage ST' 501